bonjour alors dans ce tutoriel je vais vous décrire un add-on de blender un add-on à la vidéo à l'édition vidéo dans blender qui est le transform tool donc ce transform tool permet de faciliter grandement la modification de vidéo d'image dans blender ici j'ai pris une image comme exemple et vous voyez ici j'ai mon image donc là c'est l'image en elle-même et ici ça c'est un comment ça s'appelle déjà un effet strip donc un effet un effet de type transform qui a été ajouté donc si on ajoute une vidéo une image dans blender sans avoir l'add-on par exemple je vais ajouter un film n'importe lequel tiens précise peter j'en avais parlé dans une précédente vidéo on va supprimer celle ci on va supprimer on va supprimer l'image on l'ajoutera peut-être après voilà donc on va hop ctrl z je voulais supprimer le son à chaque fois je me trompe bien faire attention en bleu en bleu c'est l'image ici ça c'est l'image en bleu parce que c'est exactement le même nom bon sauf là j'ai mal j'ai mal configuré le les le fps donc j'ai pas le même nombre d'fps pour le pour l'image et pour le son mais donc en envers c'est le son donc on supprime le son on garde l'image voilà il y a seulement l'image qui nous intéresse on garde 250 images par seconde c'est bon donc pour transformer cette vidéo pour la redimensionner pour effectuer une redimension et pour la effectuer une rotation sur sur elle même il fallait faire shift a en la sélectionnant et aller dans donc shift a aller dans fx trip aller dans transforme une fois qu'on était dans transforme il fallait aller dans les paramètres de transforme ici par exemple uniforme scale si on veut faire redimensionner de façon proportionnelle bon j'en ai parlé dans une précédente dans un précédent tutoriel mon tutoriel sur l'édition vidéo et voilà on pouvait transformer on peut changer la position bon c'est assez assez ça va c'est pas très très dur comme outil mais quand on veut faire des choses un peu plus quand veut vraiment faire beaucoup de modifications qu'on veut ajouter beaucoup de vidéos sur sur notre présentation ça peut être vite très très compliqué à gérer sous qu'on a plusieurs vidéos qu'on veut sélectionner une vidéo par exemple ici si j'en mettrais une autre il faudrait que je change des fois bah on a plusieurs fois là on peut avoir plusieurs fois la même vidéo on sait plus quelle vidéo et laquelle quand on a vraiment vraiment beaucoup bon là j'en ai qu'une c'est c'est simple mais quand par exemple j'ai une dizaine de vidéos quand je fais un montage vraiment énorme à des fois ça peut être compliqué de s'y retrouver ça peut être compliqué de pouvoir effectuer justement des transformations surtout si par exemple on fait des petites vidéos d'annotations si on fait des images on réduit des images on incorpore des images dans nos vidéos ça peut vite devenir le fouillis on peut vite ne plus s'y retrouver donc c'est pour ça que il ya une add-on qui a été créé qui permet de faire ça beaucoup beaucoup plus facilement c'est la donne transforme tools donc vous il vous suffit de taper dans google blender vse donc comme vidéo séquence éditeur vidéo séquence éditeur c'est ceci qui permet de faire l'édition vidéo après on a plusieurs ici aussi c'est vidéo séquence éditeur mais ici c'est en mode rendu vous voyez ici ici vous voyez là je suis en mode séquence view donc on voit toutes mes séquences et si je suis en mode rendu ici je pourrais aussi bien passer en mode rendu repasser en mode séquence et puis avoir un mode mix voilà donc mode séquence mode rendu très simplement on passe d'un mode à l'autre donc donc bah dans google vous tapez blender vse transforme sans e parce que c'est transforme en anglais tools comme outils en anglais et le premier résultat que vous allez avoir ça vous redirigez vers un topic du forum blender artistes qui va vous amener directement sur une page vous décrivant avec une petite vidéo très courte il va pouvoir vous montrer les bases de cet outil et vous allez avoir un lien de type dropbox ou un truc comme ça enfin un système d'hébergement de fichier sur internet qui va vous permettre de télécharger directement le fichier en format pays donc en format python ensuite il vous suffira d'aller dans file d'aller dans user preferences et d'aller dans add-on et aller ici dans install file voilà et ensuite d'aller dans votre dans votre fichier moi je l'ai déjà fait je vais pas le refaire mais je vous montre par exemple aller dans ressources ressources script et ici bah voilà c'est celui ci donc c'est kgogo vse transforme tool.pi il fait 66 kg donc ça va ça prend pas trop de place sur votre disque dur pour l'utilité de cet outil c'est vraiment misérable c'est vraiment super donc cet outil en tant que tel sa fonction de base est de pouvoir redimensionner beaucoup plus facilement les vidéos donc pour vous montrer vraiment les fonctions de cet outil j'ai ajouté une autre vidéo simplement bah tiens l'interview de stéphane konik que konik j'ai un peu de mal à prononcer son nom qui est un alors j'ai pas envie de dire de bêtises donc c'est un développeur permanent sur blender et je crois qu'il s'occupe du match moving en fait du camera tracking qui est une fonction de blender qui permet d'incorporer des éléments 3d dans une vidéo je crois que c'est un des développeurs permanents justement pour cette section particulière de blender après j'ai pas envie de dire de bêtises non plus j'ai pas encore regarder sa vidéo donc là je supprime le son donc le son c'est le vert que je me rende ça de ma tête voilà et je vais déplacer ici on ne la voit pas bien sûr c'est normal sauf si je passe devant vous voyez forcément ce qu'il ya devant ça passe devant tout simplement dans la vidéo donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter des transform tools vous avez vu la façon de faire avant que je fasse shift a que je fasse effects triple que je fasse transform c'est un peu compliqué là maintenant je sélectionne les deux je fais t et voilà ça me l'ajoute tout simplement ensuite ça va être très simple puisque vous pouvez sélectionner directement dans la 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 partie vu la le rendu dans le dans le viewer en fait du séquenceur ce qui n'était pas possible de faire avant 1 sans 100 le sans cet add-on vous pouvez rien sélectionner si vous voyez lorsque je clique vous voyez un cadre en orange qui apparaît autour orange un peu d'une autre couleur un tout dépend de votre thème blender et donc qui apparaît donc ensuite eh ben les fonctions de blender qui sont utilisés dans la modélisation si vous connaissez déjà la modélisation dans blender et j'imagine que vous la connaissez déjà sont utiles c'est à dire s pour redimensionner g pour déplacer r pour faire des rotations donc là on redimensionne on reclique par exemple sur l'autre on redimensionne on déplace avec g 1 vous voyez c'est complètement complètement interactif c'est vraiment impressionnant ce qui me limitait au départ dans le d'utiliser de façon courante pour mes tutos puis même les présentations les nouvelles émissions que je vais faire sur blender d'utiliser le vidéo séquence éditeur c'était ce manque d'interactivité que je pouvais avoir par exemple dans notre logiciel comme active présenteur qui permettait vraiment de redimensionner les vidéos et c'est ça qui me manquait dans blender et maintenant que je l'aide en blender bah je ne peux qu'utiliser le vidéo séquence éditeur puisque en fait que lorsque je l'utilise je peux utiliser également toutes les autres fonctions de blender incorporé des scènes 3d donc c'est c'est vraiment fabuleux donc je vous conseille vraiment de l'utiliser pour vos vidéos peu importe le type de vidéo vous faites ça peut être utile vraiment dans tout et je trouve ça vraiment très rapide c'est vrai que j'ai pas d'expérience d'autres logiciels d'édition vidéo mais je pense que qu'en ajoutant tous les add-on qu'on peut avoir il ya encore un autre add-on qui regroupe plusieurs plusieurs fonctions j'ai pas encore testé mais dont je vous ferai un tutoriel très prochainement qui est très utile voilà donc là je sélectionne je fais des rotations voilà je déplace et après je peux je peux bien sûr lire les vidéos vous voyez les vidéos démarrent on a peu de temps à démarrer celle ci voilà donc là c'est l'écran de présentation moi j'ai pas pris des vidéos très très interactive voilà donc là c'est normal ça bug pas c'est normal que ça ça va de façon saccadée voilà donc là il parle voilà il décrit blender alors une dernière petite chose que j'avais envie de rajouter à ce tutoriel c'est la possibilité de sélectionner plusieurs vidéos en même temps c'est vrai que j'en avais pas parlé je vais vous en parler par exemple on sélectionne une vidéo on fait shift on en sélectionne une autre vous voyez il y a les deux complignotés en même temps et maintenant je peux faire des rotations sur les deux en même temps déplacer les deux en même temps redimensionner les deux en même temps voilà voilà c'est tout ce que j'avais à rajouter donc je vais implémenter cette vidéo là dans la première avec mon avec avec le blender sequence editor je vais faire une seule et même vidéo un seul et même tuto voilà merci à très bientôt pour un prochain tutoriel c'est parti c'est parti c'est parti